Il y a des années, devant un restaurant très fréquenté, une jeune fille de 17 ans mondiait de l'argent. Elle tenait un enfant dans ses bras. Elle était trop maigre, sale et fatiguée. Personne ne prêtait attention à elle. Quelques minutes plus tard, épuisée, elle s'assit sur le trottoir, tenant son bébé. Écoutant les cris de faim de son nouveau-né, elle ne savait pas quoi faire. Une voiture s'arrêta à côté d'elle. Une dame sortit et lui prit la main. « Lève-toi, mon cœur. La jeune fille se leva. Pourquoi es-tu ici ? » La jeune fille raconta son histoire à la dame. Son petit ami l'avait abandonné quand il a su qu'elle était enceinte et elle ne connaissait personne d'autre dans la ville. Elle ne savait pas où aller ni comment se procurer son prochain repas. La dame écouta cette histoire sans l'interrompre. « Je m'appelle Griselda, » dit-elle. « J'ai un endroit où tu peux aller. J'ai aidé de nombreuses femmes comme toi. Tu peux venir avec moi. » Désespérée, la jeune fille rejoint la femme dans sa voiture. Elle l'a emmenée dans un refuge pour femmes dans le besoin. La jeune fille avait entendu des histoires sur les refuges, mais cela ne ressemblait en rien au récit qu'elle avait entendu. C'était soigné, sympathique et chaleureux. C'était un endroit où les femmes retrouvaient leur dignité et s'occupaient de leur enfant. C'était merveilleux. Griselda était une riche femme d'affaires, mais le refuge était sa passion. Elle l'avait financée et avait fouillé les rues à la recherche de femmes qui avaient besoin d'aide. Il y avait beaucoup de ces femmes et elles semblaient toutes redevenir elles-mêmes sous sa surveillance. Dans le havre de Griselda, les femmes guérissaient de leurs traumatismes. Et cela donnait à Griselda un sentiment d'épanouissement. La plupart de ces femmes quittaient le refuge pour revenir quelques semaines plus tard, nouvellement traumatisées. Neuf fois sur dix, cela revenait toujours vers la même chose, les hommes. Les hommes ruinaient la vie de ces femmes. Griselda a engagé des avocats, traqué des travailleurs sociaux et appelé la police. Mais c'était toujours la même chose. Rien ne changeait. Les femmes continuaient à revenir vers elle, brisées et vaincues. Après des années, Griselda a finalement craqué. Chaque fois qu'un homme s'approchait d'elle, elle crachait sur lui. En une semaine, le refuge a fermé ses portes. Griselda et la plupart des femmes ont disparu. Certaines sont retournées dans les rues ou dans les maisons où elles étaient négligées et battues. Griselda a acheté des hectares de terre agricole au milieu de nulle part, un endroit si éloigné que personne ne le savait. Elle a construit un mur jet en autour, caché derrière une épaisse forêt d'arbres. Elle a mis des gardiennes sur la seule entrée. Elle a coupé les signaux internet, satellites et téléphones dans la région, brouillant ces signaux, de sorte que la position de notre communauté n'apparaît même pas sur les cartes numériques. Parce que nous garderons les hommes à l'extérieur, nous aurons un endroit sûr pour grandir, a-t-elle dit aux femmes. Elle a invité toutes les femmes du refuge à la rejoindre, disant qu'il y avait plus qu'assez de place pour toutes. Griselda leur a promis du travail et une nouvelle vie, sans douleur ni souffrance. Tout ce que les femmes avaient à faire était de promettre de ne plus jamais parler aux hommes. Il y avait beaucoup de femmes qui ne voulaient pas se séparer des hommes. Elles ont été expulsées et exclues des plans de Griselda. Mais il y avait beaucoup de femmes qui avaient fini par aimer Griselda et la considéraient comme une mère. Ces femmes ont accepté ces conditions. Ces femmes ont été accueillies dans sa communauté. Ma mère était l'une d'entre elles. En fait, j'étais le bébé qui tenait cette fille de 17 ans et je m'appelle Stéphanie. Je suis allée à l'école comme toutes les autres filles. Tout ce qui était enseigné dans la communauté était une version modifiée de l'histoire. Toutes les inventions découvertes et percées auraient été faites par des femmes. Elles nous disaient qu'il n'y avait rien en dehors de la communauté parce que le reste du monde avait été détruit dans une version très étrange de la Seconde Guerre mondiale. Au-delà de la forêt et du mur qui séparait notre communauté de l'extérieur, il y avait toutes sortes de choses effrayantes. Zombies, monstres, etc. Ce sont les histoires effrayantes du coucher que toutes les filles écoutaient. Ma vie dans la communauté était amusante et sûre. J'avais beaucoup d'amis et ça ne me dérangeait pas du tout qu'elles soient toutes des filles. Les adultes me donnaient des tonnes de liberté et étaient très ouvertes avec moi. Cela a changé quand j'avais 17 ans. C'est alors que j'ai commencé à poser trop de questions sur notre histoire. J'adorais explorer et repousser les limites. Nous avions grandi en entendant des histoires sur le mur d'enceinte qui n'étaient pas sûres. Il y avait généralement des patrouilles qui traversaient la forêt s'assurant qu'aucune des filles ne s'égarait trop loin. J'ai attendu qu'elle passe et je me suis faufilée. Le mur était énorme et je ne pouvais pas voir à travers. Mais j'ai suivi le mur quelques jours durant le cartographiant pour voir jusqu'où il s'étendait. C'est alors que j'ai trouvé l'entrée gardée. Lors d'un changement de garde l'entrée a été temporairement ouverte. J'ai regardé au-delà du mur et j'ai été surprise de voir que le monde que je connaissais continuait. Cela ne ressemblait en rien aux histoires qu'on nous avait racontées remplies d'arbres en décomposition et d'animaux irradiés. C'était vivant et beau là-bas. J'ai passé mes après-midi à me faufiler jusqu'à l'entrée et à regarder depuis les buissons pour déceler tout signe de vie. Environ deux semaines plus tard, un camion est arrivé à l'entrée. J'ai vu la créature la plus étrange au monde sortir du camion. Comme une femme, mais avec les cheveux courts et une voix grave. J'ai raconté à mes amis ce que j'avais vu. Mais elles ne m'ont pas cru. Le lendemain, j'ai été appelée pour voir Griselda. Elle m'a assuré que ce que j'avais vu n'était qu'une femme qui avait souffert à cause des radiations dans le monde au-delà de la communauté. Mais j'ai vu des plantes là-bas. Et je dis, bien sûr, dit-elle. Ce n'est qu'un petit morceau de beauté juste avant que cela ne devienne vraiment moche et dangereux. Maintenant, j'ai besoin que tu restes loin de ce mur. Ce n'est pas sûr là-bas. Peut-être qu'elle avait raison. J'ai accepté de rester à l'écart du mur. Mais contrairement à mes amis, ma curiosité n'a cessé de grandir. Griselda cachait définitivement quelque chose. Environ trois mois plus tard, une des femmes enceintes qui me gardait quand j'étais plus jeune a commencé le travail. Après deux jours sans la voir ni l'entendre, je suis allée à l'infirmerie pour la voir. Elle était étourdie par tous les médicaments. Mais quand elle m'a vue, elle est devenue lucide. Ils ont emmené mon garçon. Elle a pleuré. C'est tout ce qu'elle pouvait dire. Les infirmières ont fait irruption dans la pièce, m'ont fait sortir et ont fermé la porte. Ce soir-là, j'ai demandé à ma mère ce que voulait dire « garçon ». Elle a failli faire tomber la casserole qu'elle l'avait. Puis elle m'a sourie et m'a demandé où j'avais entendu ce mot. Je lui ai dit « ce doit être le nom qu'elle a donné à sa fille ». Je n'avais pas l'impression que c'était toute la vérité, mais j'ai laissé tomber. Une semaine plus tard, je suis allée rendre visite à ma babysitter à l'infirmerie. Mais elle n'était plus là. Griselda était là. Elle m'a accueillie avec un air triste sur son visage. Malheureusement, elle n'a pas survécu au traumatisme de son accouchement. J'étais choquée. Je l'avais vue après avoir eu son bébé. Cela n'avait aucun sens. Mais je suis venue pour voir. Griselda ne me va pas laisser finir. Elle a assez souffert. S'il te plaît, laisse tomber maintenant. Va pleurer et arrête de me harceler. J'ai passé la journée suivante à me poser des questions sur la communauté, à me torturer la tête. Quelque chose n'arrêtait pas de me ramener à cette entrée. Alors je suis retournée dans mon endroit secret dans les buissons où je pouvais regarder. Une voiture est passée et s'est arrêtée devant le portail. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Sur le siège passager se trouvait ma baby-sitter. Elle avait l'air triste mais elle était définitivement vivante. Griselda conduisait la voiture. Après avoir signé les papiers, la porte s'est ouverte et la voiture est partie. J'étais confuse, en colère et blessée. Rien n'avait de sens. Je pouvais dire que les gens me mentaient mais je ne savais pas pourquoi. Même ma propre mère m'éloignait de la vérité. J'ai décidé de ne rien lui dire. Je voulais faire mes propres recherches. Après des conversations avec mes amis, j'ai découvert que quelque chose d'étrange arrivait souvent aux femmes enceintes de la communauté. Environ 60% de leurs enfants ne survivaient pas. La plupart de ces femmes décédaient ou étaient internées dans une aile de notre infirmerie pour personnes mentalement instables. J'ai donc fait une demande de stage en tant qu'infirmière à l'infirmerie. Il m'a fallu quelques semaines pour gagner la confiance de l'infirmière en chef. Mais finalement j'ai réussi. Elle a commencé à se détendre. Quand j'ai su que je pouvais prendre le risque, je lui ai posé des questions sur les patients de l'aile mentalement instable. Vous ne pouvez pas y aller, dit-elle. Juste beaucoup de femmes sous sédation. Je lui ai dit que je voulais l'expérience pratique. Je lui ai demandé si je pouvais juste y travailler pendant une journée. D'accord, mais juste pour une journée. J'ai visité cette aile et j'ai découvert que ces femmes étaient toujours en vie. Alors que beaucoup d'entre elles étaient sous sédation, il y en avait deux ou trois qui étaient éveillées et disposées à partager leur histoire avec moi. Aucun garçon n'est autorisé dans la communauté, m'a dit une dame. Que veut dire garçon ? Elle s'est moquée de moi et m'a raconté la plus étrange histoire qu'on ne m'ait jamais racontée. Cela allait à l'encontre de toutes les leçons de biologie que j'avais apprises à l'école. Il y a tout un monde la pas de telle. Je me souviens de l'avoir quittée quand j'avais environ sept ans. Ce n'est pas un terrain vague. Ils nous ont menti. Obsédée par la recherche de réponses, je me suis faufilée jusqu'à la clôture et j'ai attendu une occasion de me faufiler. Un véhicule de livraison est arrivé. Pendant qu'il déchargeait le camion, je me suis glissée à l'arrière. Nous avons roulé pendant environ une demi-heure. Lorsque le camion s'est arrêté, l'arrière a été ouverte. Je suis sortie sans être détectée. Je suis entrée dans un grand bâtiment, plus grand que tout ce que j'avais vu dans la communauté. Il était rempli de magasins de toutes sortes et plus que cela. C'était un mélange de personnes. Beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup de ces autres créatures étranges. Une de ces femmes étranges s'est approchée de moi. « Est-ce que ça va ? Tu as l'air perdue ? » dit-elle. Elle avait à peu près le même âge que moi. Je lui ai dit que c'était ma première fois ici. Elle a proposé de me faire visiter parce que ses amis l'avaient abandonné et qu'elle avait du temps à tuer. Elle m'a emmenée de magasin en magasin mais j'ai à peine entendu ce qu'elle disait. J'étais plus fascinée par elle. « Quel genre de fille es-tu ? » je lui ai demandé. Elle a ri. « J'ai compris. Je devrais probablement me faire couper les cheveux bientôt. » J'avais tellement d'autres questions pour cette inconnue mais je n'ai pas eu la chance d'en poser plus. J'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retournée et c'était Griselda. « Excusez-nous, jeune homme ! » dit-elle à l'étrange fille. « Nous devons partir. » Le jeune homme a souri et m'a fait un signe de la main puis s'est éloignée. « Je me suis éloignée de Griselda. » « Je ne vais nulle part avec toi, » j'ai dit. Griselda secoua la tête. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, Stéphanie. » « Je ne suis pas la méchante ici, d'accord ? Mais si tu veux des réponses, je te les donnerai. » Griselda m'a emmenée dans un café et nous nous sommes assises. Griselda a spécifiquement demandait un serveur féminin. « C'est un centre commercial, » dit-elle. « Et ces étranges créatures que tu vois sont des garçons. Les histoires que nous vous avons racontées, c'était pour vous protéger, toi et tes sœurs dans la communauté. » Mais ce n'est pas exactement la vérité. « Quelle est la vérité ? » j'ai demandé. « La vérité est que les garçons deviennent des hommes et que les hommes finissent par blesser les femmes. » Griselda m'a expliqué pourquoi elle avait fondé la communauté. Nous avons parlé pendant des heures. Plus elle a expliqué, plus je pouvais comprendre pourquoi elle détestait tant les hommes. « Ta propre mère a été abandonnée par un homme, ton père. Est-ce la vie que tu veux vivre ? Une vie remplie de ces viles créatures. Ils ne peuvent pas tous être mauvais, » je dis. Griselda secoua la tête. « Si, chacun d'entre eux. » Elle avait l'air un peu effrayante quand elle a dit ça. Mais ensuite, elle a pris une profonde inspiration et se calma. « Nous allons rentrer à la maison maintenant, Stéphanie. Faire ta famille, ta mère, tes amis, ta communauté. Et quand nous reviendrons, tu n'en parleras à personne, tu comprends ? Tu ne peux pas le demander que je garde le silence à ce sujet, » dis-je. « Elles ont besoin de savoir. » Griselda a claqué son poing sur la table. « Personne n'a besoin de savoir quoi que ce soit. J'étais patiente avec toi. Mais tu veux infecter l'esprit de la communauté avec ce que tu as vu ici aujourd'hui ? Je te ferai payer pour cela. » Elle a attrapé mon poignet et m'a dit qu'il était temps de partir. J'ai essayé de libérer ma main, mais elle n'a pas voulu lâcher prise. Je lui ai crié d'arrêter. Un agent de sécurité est venu vers nous et nous a demandé si tout allait bien. Griselda lui sourit et lui dit qu'elle était ma grand-mère et que nous partions. Mais je n'allais nulle part. « Aidez-moi, » j'ai dit. « Ce n'est pas ma grand-mère et je ne veux pas l'accompagner. » Griselda a alors tenté de courir, mais le garde de sécurité l'a arrêté. Nous avons été emmenés dans une pièce et détenus là-bas jusqu'à l'arrivée de la police. Ils m'ont interrogée dans une pièce séparée de Griselda. Je leur ai raconté mon histoire. Ils ne pouvaient pas croire ce que je leur disais. Griselda n'a rien dit avant l'arrivée de ses avocats. Il y en avait une armée. Ironiquement, certains d'entre eux étaient des hommes. « Je ne fais rien d'illégal, » a-t-elle déclaré à la police. La police a dit qu'elle devait enquêter. J'ai été gardée dans un refuge pendant que la police menait son enquête. J'ai regardé la télévision pour la première fois. Cela m'a époustouflée. J'ai surfé sur Internet et me suis même inscrite sur différents réseaux sociaux. Je ne pouvais pas croire qu'il existait tout un monde d'informations et que tout le monde pouvait y accéder gratuitement. J'ai également regardé les nouvelles du monde entier. C'est là que j'ai vu des mises à jour régulières sur ce qui se passait avec Griselda et la communauté. Il s'est avéré qu'elle avait enfreint la loi et qu'elle avait blessé beaucoup de femmes qui ne voulaient pas suivre ses règles. Je me sentais désolée pour elle, cependant. Je savais qu'elle voulait juste aider. Sa colère l'avait emportée trop loin. J'ai témoigné contre elle dans le procès. Les avocats de Griselda lui ont permis de sortir de prison mais elle a dû abandonner les terres agricoles et la communauté. Le tribunal lui a ordonné de créer un programme de réadaptation pour toutes les femmes qui vivaient sur son terrain. J'ai passé l'année suivante à découvrir le monde réel, la véritable histoire, les vrais garçons et tout ce qui s'est réellement passé. Je dois admettre que Griselda avait raison. Le monde réel était en désordre mais c'était réel et je préférais que ce soit ainsi. Certaines des autres filles n'ont pas fait face à ce nouveau monde. Elles ont lutté et voulaient que les choses redeviennent à la normale et c'est tout ce qu'elles connaissaient. J'avais de mon mieux pour leur rappeler la vérité. Le monde est un endroit difficile mais courir et se cacher n'est pas la solution. Le mieux que nous pouvions faire pour nous-mêmes n'est pas que les choses soient plus faciles mais plutôt que nous soyons plus fortes, suffisamment fortes pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. La plupart des femmes plus âgées étaient en colère contre moi. Elles voulaient que les choses reviennent à la normale. Ma mère était l'une d'entre elles. Elle a été déçue et m'a à peine parlé pendant le premier mois. Puis les choses se sont beaucoup améliorées entre nous. Après mon année de réadaptation, j'ai commencé l'université avec quelques-unes des filles de la communauté. C'était formidable d'être dans un endroit où j'étais libre de poser des questions et de trouver des réponses. Un endroit qui m'a encouragée à être toujours curieuse. C'est la raison pour laquelle j'étudie pour devenir avocate, pour être sûre que la vérité est une nouvelle. C'est aussi agréable d'avoir des garçons sur le campus. Je n'ai pas encore eu le courage de sortir avec qui que ce soit mais un jour je le ferai. Bien que Griselda ait fait la chose la plus folle et la plus effrayante de tous les temps, j'ai appris quelque chose d'elle. Je ne permettrai jamais à quiconque de me maltraiter.